Salut les filles, c'est Rétini, j'espère que vous allez bien, moi ça va super super bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler encore de porosité, mais cette fois-ci de cheveux à forte porosité. Avant-hier on a vu qu'est-ce que la porosité, comment déterminer votre porosité. Hier on a vu comment mieux apprivoiser les cheveux à faible porosité. Et aujourd'hui on voit comment mieux apprivoiser les cheveux à faible porosité. Mais avant de passer à la vidéo, je vous annonce mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous offre une routine capillaire complète à base d'ingrédients 100% naturels. Dans le guide vous avez une recette de traitement de cheveux à base de meilleures huiles végétales. Vous avez une recette de shampoing qui va nettoyer vos cheveux en douceur. Vous avez une recette de masque capillaire qui va apporter souplesse, hydratation et brillance à vos cheveux. Et vous avez finalement une recette de lotion hydratante qui va garder vos cheveux hydratés pendant longtemps. Et tout cela est fait à base d'ingrédients naturels que vous trouvez facilement dans votre cuisine ou autour de vous. Donc si vous recherchez une routine capillaire saine, économique et qui vous donne de magnifiques cheveux, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui va s'afficher à l'écran pour télécharger votre guide. C'est totalement gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. En plus vous êtes nombreuses à l'avoir déjà téléchargé, plus de 50 000 personnes. Je ne compte plus les retours positifs tellement ils sont nombreux. Donc je vous invite vivement à télécharger cette routine capillaire qui va vous aider à booster la pousse de vos cheveux. Passons à la vidéo. Quel geste pouvez-vous mettre en place pour mieux apprivoiser vos cheveux à forte porosité? J'ai noté les conseils dans mon téléphone. Il y en a 10, je pense, dont je vais vous les lire et expliquer. Avant de regarder cette vidéo, assurez-vous de d'abord regarder celle où je vous explique qu'est-ce que la porosité et comment déterminer la vôtre. Ça permettra que vous sachiez si ces conseils s'appliquent à vous ou si vous devez plutôt aller regarder la vidéo pour les cheveux à faible porosité. Alors je tiens à préciser que les conseils que je vais donner n'ont pas un ordre précis. Je les ai juste notés comme ça me venait en tête, mais ce n'est pas pour dire que le premier est plus important que le dernier. Le premier conseil c'est qu'il faut absolument sceller l'hydratation de vos cheveux lorsque vous finissez de faire vos soins. C'est important parce que vu que vos cheveux ont tendance à vite laisser s'échapper l'hydratation, il faut mettre à la fin une huile ou un beurre pour aider à emprisonner cette hydratation et pour qu'elle reste bien fixée en place. Donc ne lésinez pas sur les moyens, accordez une grande place de choix à cette étape, sceller l'hydratation. Ensuite, il faut dormir avec un foulard en satin. C'est très important pour vous parce que le coton de nos draps, le coton de nos oreillers va extiper l'hydratation de vos cheveux. Donc cette hydratation qui a déjà du mal à rester en place, elle va encore être absorbée par les thés d'oreillers et vous ne voulez pas ça. Donc vous devez absolument prendre un foulard en soie ou en satin ou alors adopter des thés d'oreillers en soie qui vont plutôt bien préserver l'hydratation de vos cheveux. Conseil suivant, il faut hydrater vos cheveux assez régulièrement. Vous pouvez le faire même plusieurs fois dans une journée si c'est nécessaire, si vous sentez que vos cheveux en ont besoin. Ou alors vous pouvez le faire une fois par jour, une fois tous les deux jours ou une fois tous les trois jours, mais ça dépend vraiment des cheveux de tout un chacun. Si vous avez une forte porosité poussée, là vous devez le faire très régulièrement. Donc observez vos cheveux, est-ce qu'ils sont plus vite secs, ça veut dire que vous devez plus vite hydrater vos cheveux et sceller cette hydratation. Utiliser des produits qui contiennent des protéines. Protéines hydrolysées ou pas, ça marche pour vous. En fait, il y a peut-être des gens qui ne vont pas comprendre c'est quoi des protéines hydrolysées. C'est juste des protéines à petites molécules. Parce qu'il y a des protéines à grosses molécules qui ne pénètrent pas forcément dans les cheveux. Mais vu que vous, vous avez les écailles ouvertes, les protéines à grosses molécules peuvent pénétrer dans vos cheveux. Mais vous pouvez aussi opter pour les protéines à faibles molécules, à petites molécules, c'est-à-dire les protéines hydrolysées. Donc, quand vous achetez vos produits, vérifiez s'il y a des protéines à l'intérieur. Le fait d'avoir des protéines va aider à restructurer vos cheveux, à réparer ces écailles qui sont un peu trop ouvertes. Et ça va aider à forcifier vos cheveux en général. Donc, ayez une bonne balance, hydratation et protéines. Pour vos soins profonds, vous pouvez les laisser environ 30 minutes. Parce que vos cheveux absorbent vite les produits. Donc, vous n'avez pas besoin de laisser poser vos masques pendant deux heures de temps. Ce n'est pas nécessaire parce que vos cheveux auront déjà très vite absorbé les produits. Un indice pour savoir si vous devez déjà rincer votre masque, c'est de voir si vos cheveux sont déjà souples. En fait, si vous sentez que vos cheveux sont déjà souples, ça veut dire qu'ils ont déjà bien pris le produit. Et donc, il est temps de passer au rinçage. Le conseil suivant, c'est qu'il faut éviter les produits à fort pH. Le cheveu a un pH situé entre 4,5 et 5,5. Si vous utilisez un pH qui est très élevé, donc qui est plutôt basique, ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir encore plus les écailles des cheveux. Or, vous avez déjà des écailles ouvertes, une forte porosité. Donc, ça ne va pas aider de les ouvrir davantage. Il faut toujours utiliser les produits à faible pH ou alors à pH qui correspond à celui des cheveux. Faites des bandes d'huile avant votre shampoing avec des huiles pénétrantes parce que ça va aider à restructurer une fois de plus votre cheveux. Les molécules d'huile vont déjà s'accrocher à vos cheveux, donc ça va pénétrer dans la structure et ça va faire que ce qui va venir par après avec votre masque et votre crème vont plus facilement rester dans les cheveux parce qu'ils trouveront une structure qui a été déjà mise en place par les molécules d'huile. Donc, c'est très important pour vous de faire un bain d'huile avant votre shampoing. Utilisez le vinaigre de cidre en dernière eau de rinçage pour vos cheveux. Le vinaigre de cidre étant acide et a un pH très inférieur à celui des cheveux, je crois qu'il est situé entre 2 et 3, ça va faire que les écailles des cheveux vont plutôt se refermer. Mais attention, il ne faut pas utiliser le vinaigre de cidre pur sur vos cheveux. Il faut toujours le diluer avec de l'eau. Prendre un volume de vinaigre de cidre pour deux volumes d'eau. Et quand vous avez fini de laver vos cheveux, rincez vos cheveux avec cette solution. Faites vos soins avec de l'eau tiède, mais finissez votre soin avec un jet d'eau froide. Donc, si vous faites par exemple le rinçage au vinaigre de cidre, il faut que l'eau utilisée pour diluer le vinaigre de cidre soit froide. Parce que le fait d'avoir de l'eau froide va aider à refermer les écailles des cheveux. Dernier conseil pour les cheveux à forte porosité, il faut éviter la chaleur sur vos cheveux. En fait, vos écailles sont déjà ouvertes. Si vous utilisez encore un appareil chauffant, cela a tendance à ouvrir davantage les écailles des cheveux et cela abîme un peu plus les cheveux. Donc, vu que vous, votre challenge, c'est vraiment de refermer les écailles des cheveux, sans rien de se tourner vers ce type d'appareil. Donc, voilà les filles, tous ces mécanismes vous permettront de garder des cheveux en meilleure santé. J'espère que vous connaissiez déjà quelques-uns d'entre eux, que vous les appliquez. Et je vous invite aussi à laisser en commentaire ce que vous appliquez déjà et que je n'ai pas cité ici. Cela nous profitera à tous. Alors, n'oubliez pas de télécharger le guide gratuit pour votre routine capillaire que j'ai créé pour vous. Et je vous retrouve demain dans la prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de vous porter très très bien. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501